Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on ? Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette, ou plutôt un tuto pour aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment faire des oeufs pochés. Les oeufs pochés, c'est un oeuf qui est entre l'oeuf sur le plat, c'est pour ça que c'est un petit peu liquide, et un oeuf dur, mais en fait c'est joli pour la présentation. Alors là il est tout seul, mais quand on met sur un plat avec de la salade ou avec des lentilles également, c'est super joli. Et en plus le jaune va venir agrémenter le reste de vos ingrédients, et c'est super bon. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Les ingrédients, je ne vais pas vous les donner pour une fois, je vais passer directement à la recette. C'est simplement, il faut des oeufs, très classique, il faut une grande casserole d'eau, et puis 10 cl de vinaigre blanc. Voilà, tout simplement, pas plus compliqué que ça. Donc maintenant on passe directement au tuto, allez c'est parti ! Première chose à faire, pour faire ces fameux oeufs pochés, on fait chauffer de l'eau dans une casserole assez grande, moi je vais les faire un par un, mais si vous voulez en faire plusieurs à la fois, sachant qu'il y a 3 minutes de cuisson entre chaque, vous pouvez. On ajoute le vinaigre blanc, et on attend que l'eau arrive à ébullition. En attendant, on prépare un petit, comment dire, un petit plateau avec du papier absorbant pour pouvoir égoutter nos oeufs une fois qu'ils seront cuits, et puis de l'eau froide pour pouvoir les refroidir assez rapidement. On prévoit également une cuillère en bois pour simplement faire le fameux tourbillon. Là vous voyez, l'eau arrive à ébullition, on va encore attendre quelques minutes. Allez, l'eau arrive à ébullition, on va faire le fameux tourbillon. En fait, ça va permettre à notre oeuf, au blanc, de venir, comment dire, s'envelopper autour du jaune, tout simplement. Et on va assez vite. Et puis, on vient verser, hop, et on continue entre temps. Pour venir envelopper le blanc sur le jaune. Et c'est parti pour 3 minutes de cuisson. Je vous remontrerai pour le deuxième. Au bout des 3 minutes de cuisson, on va ressortir notre oeuf poché. Vous voyez, il est tout dessus, c'est cuit, mais à l'intérieur c'est liquide, c'est le principe de l'oeuf poché. C'est entre l'oeuf sur le plat et l'oeuf dur. On va le laisser refroidir un petit peu dans notre eau froide. Et on va venir l'égoutter tranquillement sur notre papier absorbant. Alors, je vous montre une deuxième fois. Je vais casser un oeuf dans un verre. Je vais venir faire le tourbillon. Alors, plutôt avec le sens inverse. C'est plus facile, ça évite d'en mettre partout. On va assez vite. On verse et on continue à faire le tourbillon. Alors, par contre, ma plaque qui s'arrête, ça ne s'est pas très bien. Voilà, c'est reparti. Et on est parti encore pour 3 minutes de cuisson. Vous avez vu, c'est pas compliqué à faire. Allez, à vous de jouer. Le temps que le deuxième cuit, je vais vous montrer comment on le présente. Une fois que, évidemment, souvent on le présente sur une assiette de salade ou avec des lentilles aussi. D'ailleurs, probablement, je ferai une recette avec des oeufs pochés et des lentilles bientôt. Et puis, au dernier moment, juste quand on va servir, on vient le découper comme ça. Et voilà, on a notre oeuf poché qui coule tranquillement. Et puis, on a une partie un petit peu plus dure à l'intérieur. Et puis, la partie un petit peu plus jaune dessus. Voilà comment doivent être les oeufs pochés. Alors, vous pouvez les faire un petit peu plus cuire si vous le souhaitez. Si vous souhaitez avoir un petit peu plus de jaune plutôt que de liquide. Mais l'oeuf poché doit être comme ça. Je vais attendre que le deuxième arrive en fin de cuisson. Et puis, je finirai la vidéo là-dessus. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette image. Alors là, vous pouvez voir, mon deuxième est un tout petit peu plus cuit. Donc, le jaune coule un tout petit peu moins. Donc, c'est comme ça que ça doit être. J'espère que cette nouvelle recette, en tout cas, plutôt ce nouveau tuto, je vais y arriver, vous plaira. Qu'il vous servira pour vos futures recettes. J'ai pris, comme toujours, beaucoup de plaisir à le réaliser. A bientôt sur Comment fait-on ? Vous pouvez vous abonner maintenant, soit ici, dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes. Et puis, consultez les deux vidéos qu'il y a ici, qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on ?